Soprod et la RTI vous présentent en partenariat avec Le 179, votre conseiller client de la CIE, 2 minutes pour comprendre. Bonjour, bienvenue dans 2 minutes pour comprendre, votre capsule quotidienne qui vous aide à comprendre comment fonctionne le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler du rémorat. Les rémorats sont des poissons à nageoire rayonnée qui forment la famille des échénéidés. Il existe 8 espèces différentes de rémorat. Ces poissons ont le corps allongé et sont dépourvus de nageoire dorsale sur la moitié antérieure du corps, celle-ci étant transformée en une fantôme formée de plusieurs lamelles transversales. Leur bouche est inversée, c'est la mâchoire supérieure qui est la plus courte et la plus mobile. Les rémorats mesurent environ 40 cm, mais certaines espèces peuvent atteindre 1 mètre de long. Mauvais nageur, le rémorat parasite d'autres poissons plus gros. Les rémorats ont donc une forte ventouse sur le dessus de leur tête. Grâce à cette ventouse, le rémorat se colle sur le corps des gros animaux marins, comme les requins, les cétacis et les tortues de mer, ou même sur les bateaux, et se font ainsi transporter sans se fatiguer. Mais les rémorats ne sont pas nuisibles. Au contraire, ils avalent les restes et nettoient le ventre. Un animal couvert avec beaucoup de rémorats peut même se sentir entravé. La ventouse du rémorat est vraiment très puissante. Dans certains pays, les pêcheurs utilisent un rémorat vivant qui remplace à la fois l'appât et la meçon. Le pêcheur attend que le rémorat se colle sur une tortue, puis il tire sur la ligne pour amener les deux. Autrefois, on pensait que les rémorats étaient capables d'arrêter les bateaux en s'y collant. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour un nouveau numéro de 2 minutes pour comprendre. Soprod et la RTI, en partenariat avec le 179, votre conseiller clientèle de la CIE, vous ont présenté 2 minutes pour comprendre.